La raconte avait pour objectif de pouvoir présenter d'abord toutes les ordonnances-lois qui ont été prises le 23 février dernier concernant la matière fiscale. Il fallait que nous puissions vulgariser pour expliciter ce texte-là aux opérateurs économiques de manière à obtenir une application correcte. Nous avons profité aussi de l'occasion pour présenter le guide fiscal et comptable de la TVA parce qu'il fallait que nous puissions mettre à la disposition des opérateurs économiques un outil devant leur permettre d'appliquer correctement la TVA. Cet instrument sera nécessaire aussi pour l'ensemble de nos agents. Il y a là-dedans une partie qui explique les dispositions en matière de la TVA, une autre sur la comptabilisation de la TVA et puis la dernière partie, il y a des exemples, des cas pratiques pour permettre une bonne application. Mais nous avons profité aussi de l'occasion pour sensibiliser les opérateurs économiques par rapport aux échéances fiscales du mois de mars. Vous savez que ce mois de mars, c'est un grand mois pour la Direction générale des impôts et surtout qu'il y a les nouvelles lois qui ont été prises vont dans l'essence de diminuer la pression fiscale. Sur le bénéfice, nous passons de 40% à 35% pour le droit commun. Pour les rémunérations, il y a le barème qui devra se traduire par une augmentation relativement sensible d'un état payé des travailleurs, mais une diminution relative pour ce qui concerne la part de l'état, mais c'est fait pour qu'il n'y ait pas une diminution de la part de l'état, mais pour inciter les opérateurs à déclarer correctement l'ensemble des revenus qui doivent être imposés, de manière à ce qu'on obtienne plutôt un accroissement au niveau des recettes. Donc nous avons voulu aussi insister sur le fait que la déclaration de l'impôt sur les bénéfices de l'année 2012 devait être introduite pour plus tard le 29 mars, donc qui est un vendredi, parce que les 31 tombent un dimanche. Donc l'échéance à retenir, ce n'est pas le 31 mars qui est un dimanche, mais c'est plutôt le 29 mars qui est un vendredi. Et par rapport à ça, nous avons suivi, nous avons sensibilisé les opérateurs économiques sur la nécessité de souscrire une déclaration qui soit sincère et exacte. Pourquoi ? Parce que nous avons suffisamment d'informations que nous avons obtenues de la douane, et puis de l'exploitation des états détaillés, des déductions de la TVA qui nous permettent d'avoir suffisamment d'informations pour bien contrôler les déclarations qui seront souscrites. Et là, nous avons appelé les ratations pour que tout le monde fasse un effort pour déclarer correctement, parce que nous serons particulièrement sévères. Donc c'est cela, c'est le message que nous avons communiqué ce matin à la FEC.